Père, nous prions une fois de plus au nom de Jésus, pour ton fils, ton serviteur. Si, il a témoigné, ça fait déjà sept jours dans cette église et dans d'autres églises, sans que l'ennemi ne le touche, c'est parce que tu le protèges. Aujourd'hui encore, nous prions d'une manière particulière pour lui. Le témoignage qu'il nous donne, c'est un témoignage révélation, soutenu par ta parole, Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, prends-le en charge, que ton esprit descende sur lui, que ta puissance le couvre de son nom. Que son esprit, son âme, son corps soient libérés totalement de toute emprise, toute influence de l'ennemi. Que cet après-midi, encore, il soit un instrument dans ta main, Dieu le Saint-Esprit, pour parler à ton peuple. Que sa langue soit libérée, embrasée par le feu, de toi, notre Dieu, au nom puissant, au lieu de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Nous continuons avec le témoignage. Aujourd'hui, nous allons parler sur une réunion qui s'était passée au fond de l'océan atlantique. Plus précisément, dans la Maison Blanche de Lucifer. Amen. J'ai devé, en principe, continuer aujourd'hui avec une partie sur le catch. Mais quand j'étais en prière la nuit, le Seigneur m'a demandé de parler sur le diable. Sur ce que le diable fait dans la vie des enfants des dieux. Il y a certaines choses que les enfants des dieux font. Il croit que c'est normal. Or, c'est le diable qui les pousse à faire ça. Amen. Aujourd'hui, je vous présente le Dieu de la deuxième chance. Il m'a accordé une deuxième chance. Il avait même accordé la deuxième chance à un homme qui s'appelait Samson. Quand Samson s'était humilié devant Dieu, ayant reconnu le péché qu'il a commis devant Dieu, quand il a trahi son Dieu, en dévoilant le secret de sa force. Amen. Nous lisons la parole des dieux. Le premier livre, c'est le livre des juges. Le chapitre 16 et le verset 28. Le deuxième livre, C'est le livre de l'amantation de Jérémie. Le chapitre 3. Du 22e jusqu'au 23e verset. Juge 16, Juge chapitre 16, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Samson invoqua l'éternel et dit, Seigneur éternel, Souviens-toi de moi. Je te prie. Oh Dieu, Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, Je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvelent chaque matin. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ce que le diable nous avait dit. C'était dans une réunion Qui s'était passé au fond de l'Océan Atlantique. Dans le jour précédent, J'avais dit ici Que le diable Dans ce monde, Il a trois grands temples. En dehors de ces trois grands temples, Il y a d'autres maisons Sataniques Il y a des loges mystiques Et de maisons Tel que la maison Louis Gilbert Maison Lombard Maison Donksyon Maison Blanche Foire de Kisangani Il y a beaucoup de maisons Ce sont des petites extensions Mais lui, Satan Il y a seulement trois grands temples Dans ce monde Le premier temple Se trouve au niveau de la Grande-Bretagne Dans le sous-sol Et c'est là où règne le gouverneur de Lucifer Celui qui coordonne les activités Au sein des sectes pernicieuses Ainsi que les églises de Satan Le deuxième temple Se trouve en Inde Et encore dans le sous-sol On appelle ça le temple de Daïl Et c'est là où règne Le premier ministre de Lucifer C'est un vieillard Dans les jours qui vont suivre Je vais vous parler sur ma rencontre Avec le premier ministre de Lucifer Le troisième temple Se trouve au fond de l'eau C'est-à-dire au point de rencontre De deux océans L'océan Atlantique et l'océan Indien A leur point de rencontre Il y a un triangle Qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude Et quand vous descendez à partir de là Vous descendez en profondeur Vous allez trouver un grand temple Un grand bâtiment qui est vraiment vaste Et c'est tellement vaste Ça dépasse même la superficie de notre pays Le Congo Et c'est un grand temple Qui a plusieurs départements Ce grand temple a la couleur blanche C'est ce qu'on appelle La maison blanche de Lucifer C'est là où Lucifer C'est réuni avec tous les satanistes du monde entier Ici quand je parle des satanistes du monde entier Je ne parle pas sur les sorciers Je ne parle pas sur les magiciens Je ne parle pas sur les petits catcheurs Qui sont ici à Lubumbashi Ou des petits catcheurs qui sont à Kinshasa Là je parle des représentants dans les mystères de l'air Je vous ai dit dans le jour précédent Que moi j'étais le représentant du troisième degré dans le mystère de l'air J'avais 406 démons qui étaient à mon service En dehors de ce démons là J'avais aussi un ange Qui était tombé avec Lucifer du ciel Son nom c'était Nemadel Je le voyais 5 fois par an Dans un intervalle de 73 jours Quand vous faites 73 fois 5 Vous allez trouver 365 C'est qu'il y a l'équivalent d'une année Amen En dehors de cela J'avais quatre déesses Il y avait la déesse Sela 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 qui s'occupe de la maternité Ainsi que la fécondité Et là je vous parlerai Comment est-ce que j'ai créé les avortements Les fausses couches Commence que j'ai mettais la marque de Lucifer Sur les enfants A partir de différentes maternités Où je me rendais J'ai collaboré avec les sages-femmes Qu'on appelle les aides-accoucheuses Je vais vous parler de cela après J'ai travaillé aussi avec Joana Joana c'est cette déesse Qui s'occupe Donc celle qui gère Tous les foyers païens du monde Après Joana Moi j'ai travaillé aussi avec Vasita C'est celle qui s'occupe du portail de Mat C'est-à-dire l'ouverture du monde astral Le monde astral Mais autre que l'endroit où vont tout cela qui meurt Loin de Jésus Christ Cela qui meurt dans le péché Il y a des gens qui font des erreurs Ils disent si je meurs C'est la fin De trompe-toi Si tu meurs dans le péché Sache que c'est le début de la souffrance Demain je vais vous parler sur le mystère de la mort Amen Il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper Ce grand rendez-vous c'est la mort Et la Bible nous dit Dans Ecclesiastes 8.8 La Bible dit que l'homme ne peut pas mettre de son souffle Pour pouvoir le retenir Il n'a aucune force sur le jour de la mort Quand la mort vient Qui que tu sois Que tu sois riche ou pauvre Il n'y a rien que tu peux dire L'essentiel C'est être prêt Quand la mort vient Si tu es prêt Sache que tu iras dans le lieu de repos La Bible dit Et redéz à présent Le mort qui meurt dans le Seigneur Car ils vont se reposer Et leurs oeuvres les accompagnent Amen Je vous parlerai de cela demain Amen Parce que parmi nous Il y a beaucoup de gens qui parlent sur le monde Le monde invisible Le deuxième monde Mais ils ne savent pas De quoi s'agir Demain je vais vous parler Sur le monde de Satan C'est-à-dire le monde de Pandemignon Qui est un ensemble Divisé en trois sous-ensemble Là nous avons le monde de Tartarus Et après le monde de Tartarus Vient le monde de Paulion Et on termine avec la troisième partie Qui est le monde astral Ça c'est ce qu'on va expliquer demain Amen Toi en tant qu'enfant de Dieu Tu dois connaître ces choses Afin de bien combattre le diable Et afin de bien marcher Amen Et bien aimé Le mercredi on parlera sur la puissance De l'adoration Et là vous allez découvrir Qu'il y a certaines personnes Au travers de leurs actes Ils adorent le diable sans le savoir Ils sont poussés par des démons Amen Et là je vous donnerai les noms Des démons Je vous donnerai leurs heures de travail Même leurs jours de travail On commencera par lundi jusqu'au dimanche Je vous donnerai leurs noms Leurs heures de travail Même leurs missions dans le monde Ainsi à partir de cela Toi même tu peux analyser ta vie Et là tu vas trouver que le diable Il a encore une main mise sur toi Et bien aimé Nous devons tout faire Pour nous débarrasser du péché Le péché c'est ce qui donne l'accès au diable Pour entrer dans notre vie Amen 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 Sachez mes bien aimés Je vous dis clairement Le témoignage que je vous donne Je le donne par amour Et sachez que En faisant ce que je fais Je mets ma vie en danger Un danger permanent On a déjà cherché à me tuer à maintes reprises Mais le Seigneur continue à me protéger Je sais une chose Si je meurs Pour la cause de Jésus La mort Pour moi Ça sera juste un petit sommeil Ça sera juste un petit sommeil Et lorsque ce jour-là Quand la trompette va sonner Je sortirai Pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs Et ce qui est bien aimé Nous devons tous servir Dieu Dieu nous a créé pour sa gloire Nous devons le servir Et la Bible dit Quiconque cherchera à protéger sa vie La perdra Mais celui qui la perdra Pour la cause de Jésus La retrouvera Amen Je ne sais pas Je ne sais pas Si En vous Si Vous avez déjà Expérimenté La grâce de Dieu Et bien aimé Quand je commence à analyser Comment Jésus m'a délivré Si je commence à voir Par le mal Que j'ai fait dans ce monde Tel que vous me voyez Si on devait me juger Selon un tribunal humain On devait m'attacher Au stade A un poteau Et on devait tirer sur moi Parce que j'étais un criminel Un assassin Mais La qu'il y a Seigneur Jésus Celui qui est mon avocat Un Dieu Miséricordial Ce qu'il a fait dans ma vie Ça dépasse Ça dépasse Mon entendement Je vous dis vrai Amen Pendant que j'ai servi le diable Il est arrivé un moment On m'avait convoqué En Inde Et Krishna Le demon Était venu chez moi Krishna Le demon Était venu chez moi J'avais tracé La circonférence Et après J'avais gravé Une croix À l'intérieur Et Krishna M'avait réjoint là-bas Il m'avait conduit En Inde Et quand j'étais arrivé On avait introduit Dans mon corps Trois serpents Les trois serpents Dont je parle Ce n'était pas Des serpents Qui avaient été introduits Dans mon corps Spirituellement Physiquement Et Quand on introduit Cela On ne m'avait pas Soumis à l'anesthésie J'ai des cicatrices Même maintenant Là on a fait Entrer des serpents Le premier serpent Était dans mon bras Gauche Ce serpent Avec comme mission De tuer Toutes filles Qui pouvaient coucher Avec moi Parce que j'étais Marié De l'autre côté Et si j'attique L'attention Des soeurs Il y a Certaines soeurs Qui ont une mauvaise Habitude De changer Les hommes Comme on change Les habits Sur le corps Continue comme ça Un jour Tu vas tomber Sur un sataniste Qui est marié Dans le monde Et ce jour-là Ce sera La fin de ta vie La magie Le satanisme Ce n'est pas Quelque chose Qui se lui Sur le visage Le deuxième serpent Il était Dans ma tête Ce deuxième serpent Avec comme mission C'est à partir de ce serpent Que je pouvais me transformer En femme Quand je me transformais En femme Je m'habillais très mal Les habillements Sexy Les habillements Provocateurs Pour faire tomber Les hommes Les hommes Des dieux Dans la Dieu Je vous parlerai De toutes les stratégies Les techniques Que j'utilisais Après J'avais Un troisième serpent Celui-là On l'avait Introduit A partir de la bouche C'était un serpent noir Cobra Dans la langue indienne On l'appelle Kudalini On l'avait Introduit Dans mon corps A partir de la bouche Et celui-là Il était allé S'enrouler Tout autour De ma colonne vertébrale Et sa tête Était A ce niveau Alors comme Il était en moi Lui Il ne buvait pas De l'eau Lui C'est seulement Le sang humain Alors comme Il était en moi J'étais obligé De boire Le sang humain Chaque jour Je faisais ça Quand j'étais là On m'avait donné Maintenant le pouvoir De métamorphose Je pouvais me transformer En moustique Je pouvais me transformer En nibou Et périvé Serpent Crocodile Mamba Grenouille Je vous expliquerai Comment je faisais Avec ces différentes Formes Après cela On m'avait demandé De donner Quatre fûts Remplis du sang humain Et j'avais J'avais donné ça J'étais vraiment Spécialiste Dans des accidents De circulation Tout ça Pour le diable Moi qui a été créé A l'image De Dieu A la récemment De Dieu Et à la fin Qu'est-ce qu'il m'a donné Comme salaire De chênes Et un cadenas C'est-ce qu'il m'a donné C'est-ce qu'il m'a donné C'est-ce qu'il m'a donné C'est pour te dire Même toi qui es ici Toi qui traîne Encore dans la sorcellerie Fais attention Lorsque tu vas mourir Le diable Ne va pas Il ne va pas Te remercier Mais tu vas te retrouver Avec des chaînes Et un cadenas A la bouche Dans le monde astral Il y a des gens Qui ont ce Le diable Dans ce monde Dans ce pays Mais quand j'étais De l'autre côté Dans le monde astral Moi avec mes yeux J'ai vu Mobutu Avec des chaînes Et un cadenas Je l'ai trouvé là-bas Et au moment où je vous parle Il est là Alors pourquoi toi Tu traînes avec Cette saleté de sorcellerie Tu traînes avec ça A partir de demain Tu viens avec Cette histoire ici Pendant le témoignage Tu essayes de faire Tes manœuvres Je vais te citer Je vais te citer A victoire Amen Tel que vous me voyez Je n'ai pas besoin De la prophétie Pour découvrir un sorcier J'ai fait 25 ans Avec les démos Je l'ai été familiarisé Avec eux Et quand il y a Des sorciers Je n'ai pas besoin De prophétie Je le garde Selon moi Je dis un sorcier Alors demain Faites attention Amen Amen Parce qu'on peut continuer Amen Pendant que je continue A servir le diable Quand j'étais en Inde Quand on m'a donné Toutes ces différentes Formes Je devais maintenant Montrer que j'avais Le cœur J'avais le sang-froid Alors Étant là-bas Dans le temple On a amené Un sataniste Devant moi C'est un sataniste Qui avait Désobéi Aux interdits Alors On m'a demandé De le tuer Avec ma main Je l'avais tué Avec ma main Et quand il était Par terre On m'avait demandé D'enlever Le foie Avec ma main Et j'avais fait ça J'ai introduit Ma main Dans son corps Et là J'ai soutiré Le foie Et j'avais brandi Comme ça Et on avait Acclamé Et après ça On m'avait Conduit dans une pièce Arrivé là Il y avait Une sorte de Beignoire Il y avait De l'eau A l'ébullition Et on m'avait Dit D'entrer Dans cette eau Et de Commencer A nager Alors là Je devais Commencer Par faire Le zen Le zen Le vide De l'esprit C'est un principe Yogiste Alors je m'étais Concentré Et j'étais Entré Dans l'eau J'ai nagi Là-bas A ma grande Surprise Quand j'étais Dans l'eau L'eau Qui était A l'ébullition Mais l'eau était chouette Et quand j'étais Sorti On m'a dit Maintenant Tu deviens Un sataniste A part entière Et après On m'avait Conduit dans une autre Pièce Dans cette pièce Il y avait Une piscine Remplie Du sang Humain On m'avait Demandé Maintenant De nager Dans le sang Et par Après Quand j'étais Sorti On m'a dit A partir D'aujourd'hui Tu n'as pas Le droit D'avoir Pitié De qui Que ce soit S'il faut Tuer Tu dois Tuer Même si C'est ton père Tu dois Tuer Même si Ce sont Tes frères Tu dois Tuer Et après On m'avait Conduit dans une autre Pièce Et là On a pris Une sorte De pommade Un mélange De l'eau Benite Avec Une poudre A canot C'est comme La poudre Noire Qu'on trouve Dans des piles Alors On a Pris Ce mélange Et on M'avait Enduit Sur le corps Et là J'étais Devenu Tout Noir Alors Quand J'étais Devenu Tout Noir On m'a Dites A partir De ça Tu as Maintenant Une protection Contre Toutes Les armes Blanches Revolvers Et on avait Pris Un fusil Calibre 12 Avec Deux Tuyaux Calibre 12 On a Mis Deux Balles On a Demandé De Me Tenir Debout Et on a Tirez Sur Moi Il N'y A E Et Après Ça On Me Dites Tu Dois Maintenant Rencontrer Le Grand Maître Et Pour Le Rencontrer Tu Iras Che Ta Femme C'est Elle Qui Te Conduira Che Le Grand Maître Alors Quand J'avais Quitté L'Inde Je Devais Rentrer À L'Ikasi Et Et après cela, je devais aller au cimetière pour déterrer une tête en squelette. Et c'est ce que j'avais fait et j'avais mis ça dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Quel que vous êtes là? Quand vous prenez un miroir, vous regardez dans le miroir. Qu'est-ce qui va apparaître? C'est votre visage. Pour moi, ce n'était pas le cas. Si je regarde ce moment-là dans le miroir, ce n'est pas mon visage qui apparaît ici. Mais c'était une tête en squelette. Et je n'étais plus normal. Quand je marchais, mes pieds ne touchaient plus le sol. Les gens voyaient que mes pieds touchaient le sol. Ce n'était pas vrai. Cette tête-là en squelette, C'était un démon Qui devait me remplacer Si je suis de l'autre côté chez le diable C'est démon qui devait me remplacer Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais chez le diable Parce que quand on prend une semaine On voit clairement que la semaine comporte sept jours Mais moi, je vivais comme un être humain seulement deux jours par semaine Mais le cinq jours, j'étais chez le diable Et pendant mon absence Il fallait me remplacer Ainsi, il y avait un démon qui venait Il prenait ma place Il avait la même morphologie que moi Même visage C'était un démon Il portait mes habits Il causait avec mes amis Il allait même chez mes parents Il mangeait même chez mes parents Ces démon-là Il couchait même avec les petites copines Que j'avais par-ci par-là Amen Parce qu'on peut continuer Quand la Bible dit Fouillez l'impédicité Dieu sait très bien que derrière l'impédicité Il y a des choses vraiment terribles qui se passent Tu peux être là Tu te dis J'ai mon fiancé Non, je suis avec mon copain Le copain lui-même n'est pas là Le copain est de l'autre côté C'est lui qui est avec toi C'est lui avec qui tu couches C'est un démon Il y a des soeurs qui ont déjà couché avec des démon sans le savoir Et tu sais quand tu couches avec un démon Pour avoir un mariage Mais tu vas souffrir Parce que le démon lui il t'a déjà pris en mariage Tu es déjà sa femme Il ne pourra jamais accepter De décéder qu'une autre personne te prenne en mariage C'est ainsi que tu ne fais que changer de fiancé C'est ce démon là qui travaille dans ta vie Vous voyez La Bible dit Fouillez Fouillez Avec l'impédicité il ne faut pas négocier Avec l'impédicité il ne faut même pas parler en langue Là il faut seulement fouillez Mais je veux dire la vérité Même si tu as le don de parler en langue Alors je vais maintenant voir le grand maître Le grand maître J'avais effectué un voyage J'avais quitté le monde des humains Pour aller dans le monde mystique Et je m'étais rendu particulièrement dans le département Qu'on appelle le monde de Pollyon Et quand j'étais arrivé là J'avais trouvé Hélène Et quand j'étais avec elle Je lui avais dit ceci Aujourd'hui J'ai besoin de voir Satan Satan le diable Hélène me répond en disant Si tu as besoin de rentrer dans votre monde Ne dis jamais J'ai besoin de voir Satan Mais tu dois dire J'ai besoin de voir Dieu Et j'avais rectifié J'avais dit à cette femme là J'avais besoin de voir Dieu Alors là il était maintenant d'accord Il avait fait appel à son chauffeur Il était un homme sans tête Il n'avait ni tête ni cou Et c'est celui-là qui nous conduisait Et nous étions partis Amen Il y a quelque chose que je veux dire Qui s'était passé pendant qu'on était en route Moi j'avais demandé à Hélène Et maintenant l'homme qui nous conduit Ton chauffeur Il n'a pas de tête Il n'a pas de cou Mais où sont-ils parmi sa tête et son cou Hélène me répond en disant Dans votre monde Il y a un nom Il y a un nom Si on prononce ses noms On prononce ses noms devant notre agent Qui est en mission Il doit y avoir toujours des modifications Non, nos agents sont blessés Quand on cite ce nom là Alors je demande à Hélène Le nom là C'est quel nom Elle me dit c'est un nom Mais je dis quel nom Toi comprend seulement que c'est un nom C'est un nom Amen C'est le nom de Jésus Le nom qui est au-dessus de tout le nom Au-devant ce nom Tout genou doit le chier Toute langue doit confesser Le nom de Jésus Le nom de Jésus Les bien-aimés Vous savez il y a des gens Quand vous priez Vous faites une prière de combat Vous faites cela Il y a des gens qui font cela avec une certaine négligence Vous ne mettez pas du sérieux Mais si vous aviez des yeux spirituels Vous voyez comment les démons sont blessés Vous voyez comment les démons prennent le fruit Mais les démons ils sont vraiment champions Ils dépassent même nos athlètes Que nous voyons l'athlètes Il y a des tests terribles Si on cite le nom Le nom de Jésus Et on arrivait à un certain niveau On s'était arrêté On a laissé la voiture là-bas On a évolué avec Hélène Et quand nous sommes arrivés Près du département de l'issuifère Pour arriver chez le diable Il faut traverser cette barrière On avait traversé Et par après Hélène m'avait laissé là On m'avait conduit au secrétariat J'ai trouvé le secrétaire de l'issuifère Au château blanc Il y a une différence entre la maison blanche de l'issuifère Et le château blanc C'est un démon qui se présente Avec une apparence féminine Amen Son nom c'est Madame Jeanne Beaucoup de gens l'ont déjà vue Sur les images de cette dame là Sur le produit là Rico Regardez même le riz de toilette là La reine de Claire Quand vous regardez Il y a une image là d'une dame C'est une dame du monde de ténèbres Quand on m'avait conduit là-bas Elle à son tour Elle m'avait donné des protocoles C'était des gens Avec des corps humains Des queues comme des queues de dinosaures Avec des toges rouges Et de têtes en squelette Ce sont ces protocoles là Qui m'avaient conduit Chez l'issuifère Je vous parlerai De tout ce que j'ai fait avec le diable Mais aujourd'hui Nous allons d'abord nous intéresser A cette réunion là Amen Le diable Je peux vous parler Sur ce que j'ai fait avec lui Le pacte La manière dont je travaillais Dans le satanisme Alors le diable m'avait donné L'autorisation De participer A toutes les grandes réunions Qu'il organise Avec le satanisme Du monde entier Amen Un jour Il y avait une réunion C'était à une heure du matin On avait quitté le monde de Pollyon Pour aller au triangle Du cap de Bermude Et c'est là où On était descendus En profondeur Pour aller dans la maison blanche De Lucifer Ce que je vais expliquer J'aimerais que tu me prêtes ton oreille Que tu suives trop bien Alors quand nous étions allés là-bas Avec Hélène Quand nous étions arrivés Et là j'avais trouvé Beaucoup de gens Je n'ai pas l'autorisation De citer le nom de Jean ici Mais ça ne vaut même pas la peine Beaucoup de gens Des représentants des églises Des pasteurs De grands pasteurs Des pasteurs Ils font beaucoup de bruit Amen Ils font beaucoup de bruit Ils portent la peau d'agneau Mais au-dedans Ce sont des loups féroces Vous allez les reconnaître seulement A partir de leurs actions Et ici à Lumbashi Vous les connaissez déjà Ça ne vaut même pas la peine Que je puisse citer les noms Des gens Vous-même Vous avez le discernement J'ai vu Des grands pasteurs Des représentants d'église Des gens qui travaillent Efficacement dans l'écuménisme Faites attention L'écuménisme ne vient pas de Dieu L'écuménisme vient de Satan Ça vient de Satan Amen Et moi je prends même ce risque Là je vous dis Je vous dis c'est ici Et ici on organise Des cultes écuméniques Ne ventez pas Ça c'est glorifier le Dieu Amen Là je le dis Je le dis franchement Il ne faut pas assister À des cultes écuméniques Vous avez été rachetés À un grand prix Ne devenez pas Esclaves des hommes Amen Quand nous étions là Le diable Il n'était pas encore là Mais nous nous étions déjà là Mais ce n'est pas la même chose Avec les enfants de Dieu Amen Parce que vous voyez la différence Le diable n'était pas encore là Mais nous nous étions déjà là Et quand il était arrivé Pour saluer sa présence On s'était tenu debout On a commencé à acclamer On a poussé des cris Pour accueillir le diable Mais quand nous voyons dans l'église Au moment de la louange Il y a des gens qui se font passer Comme des ministres Mais si tu savais Ce que Jésus fait pour toi Si tu savais Ce que Jésus fait pour toi Si tu savais Tous les complots Qui se font contre toi Et tu vois comment Jésus Sème la confusion Parmi les églises Mais tu ne veux pas faire ça Amen 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 Quand il est arrivé Habillé en toge rouge Son toge là brillait Et quand il est arrivé Mais bien aimé Quand vous voyez Lucifer Vous n'allez pas croire Que c'est lui le diable Il est très beau Ce qu'on vous représente Avec des cornes C'est le sang qui est de caricature Mais quand vous le voyez Le prince de tir On l'appelle encore l'astre brillant Très beau Mais tout ça ce n'est que l'apparence Mais en lui Il n'y a que le mal Alors quand il était arrivé Il a commencé par nous remercier Pour dire Que nous avons gagné Beaucoup d'âmes Vous savez il n'y a que des enfants Des dieux qui sont distraits Mais bien aimé Nous devons Gagner les âmes C'est le temps de la moisson La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Nous devons Gagner les âmes Même dans le lieu de travail Même à l'université Même si tu es encore élève Nous avons la mission De gagner les âmes Mais le diable n'attend pas Le bon moment A toute occasion Il a dit Il avait dit Que vous avez ramené à moi Beaucoup de chrétiens Le diable ne peut pas Combattre le musulman Il ne combat pas Il ne combat pas Les ceux-là Qui sont dans d'autres religions Parce que ceux-là Ils sont déjà Sous son contrôle Il n'y a que le chrétien Il échappe Au contrôle du diable Il n'y a que le chrétien Qui déstabilise Les oeuvres du diable Dans toutes les réunions Il ne fait qu'étudier Les stratégies Comment capturer les chrétiens Amen Tu le veux ou pas Le diable Il est ton ennemi Mais toi Pour résister au diable Tu dois être Un soldat de Jésus Voilà pourquoi Job dit ceci Quand on lise Job 7 verset 1 Le sort de l'homme sur terre Est celui d'un soldat Amen Quand on parle d'un soldat Cela sous-entend un combat Amen Amen Alors quand le diable A commencé à parler Il nous a parlé Sur les différentes calamités Du côté de l'Indonésie Voyez les tremblements de terre Mais tout ça c'est le diable Il utilise un démon Qui répond au nom de Bills J'ai parlé de ça Parce que chez le diable Il y a une banque La banque de sang Il est bien Sans le sang Le diable Il n'a pas de force Parce que dans le sang Il y a une énergie Il y a une puissance C'est la raison pour laquelle Le diable ne demande pas Le sang des coques Ou des poules Dieu parlait On parlera sur le mystère du sang Amen Il y a d'autres choses Que je suis obligé de sauter Quand il était là Il nous avait parlé Sur deux côtes C'est à partir de ces deux côtes Que le diable contrôle ce monde Le premier côte C'est le contrôle du monde Le deuxième côte C'est comment tourner la Bible Dans un mauvais sens Et après ça Le diable avait dit quelque chose Il avait dit ceci Quand je prends le monde entier L'humanité entière J'ai 100% Et dans les 100% 55% c'est pour moi Et le roi de Chrétien Lui il n'a que 25% Si je posais cette question ici Si j'ai demandé Est-ce que le diable C'est ce qu'il a dit C'est vrai ou c'est faux Il y aura des avis partagés Il y a d'autres qui diront Que c'est vrai D'autres diront que c'est faux En tant qu'un ex-sataniste Je vous dis que c'est vrai C'est vrai Ce qui est important C'est que toi Que tu puisses quitter Dans ce temps 5 Et que tu entres dans le temps 5 Nous calculons ensemble On fait ce calcul Vous voulez qu'on fasse ce calcul Amen Vous voulez qu'on fasse le calcul Amen C'est très facile Quand on prend seulement Matthieu 13 4 à 8 Amen Suivez-moi attentivement Là on nous parle Sur la parabole du Semen Pendant qu'il faisait son travail La Bible dit ceci Le grain est tombé En quatre endroits différents Le premier endroit C'est sur la route Le deuxième endroit C'est sur un milieu pierreux Le troisième endroit C'est un milieu épineux Et le troisième endroit C'est dans la bonne terre La Bible dit Que le grain qui est tombé Sur la route Les oiseaux en passant Ils ont pris ce grain Le grain qui est tombé Sur un milieu pierreux Ça a commencé à pousser Tema qui n'y avait pas Assez de terre Il y a anza kota Na vila kukwe udongo Mingi Il y avait plus rien Le grain qui est tombé Dans un milieu épineux Il y a la tige Qui a commencé La tige a commencé Mais après Ça a été étouffé Et le grain qui est tombé Dans la bonne terre Amen Là nous voyons Le grain A pousser Il y a eu maintenant Des fruits Plusieurs fruits Beaucoup de fruits Qu'est-ce que l'avait dit Le grain qui est tombé Sur la route Qui a été pris par les joies Ça représente des gens Qui viennent à l'église Qui écoutent la parole Ils disent c'est ça la parole Ils insistent Ils sont contents Dès que le culte prend fin Il arrive là à la porte Tout ce qu'il a écouté Il reste dans l'église Il rentre Il va chez lui Un païen tout seul Ils sont d'ici N'est-ce pas Le grain qui est tombé Sur un milieu pierreux Ça représente les chrétiens Il écoute la parole de Dieu Il y a beaucoup de gens Qui écoutent la parole de Dieu Il sort avec ça Il va même avec ça Mais lorsque les épreuves viennent Lorsque les tentations viennent Il abandonne Dieu Il va même consulter les fétiches Il abandonne Dieu Il dit qu'il commence le mardi Dans notre tribu Dans notre tribu Il oublie Qu'il n'est plus de sa tribu C'est l'attribut de Jésus Amen Et le troisième endroit Ça représente les chrétiens Qui ont un pied dans l'église Un pied dans le monde On ne peut pas le mélanger On ne peut pas le mélanger Et en fin de compte C'est le ténèbre Sur ce poids qui va régner Mais le grain qui est tombé Sur la bonté Ça représente les chrétiens Qui écoute la parole de Dieu Il la met en pratique Quelles que soient les épreuves Quelles que soient les tentations Il t'aime dans la parole Il t'aime dans la volonté de Dieu Amen Ainsi Quand on calcule la probabilité La probabilité C'est le nombre de cas favorables C'est le nombre de cas possibles Le cas possible Il y en a quatre C'est trois Quand on fait trois sur quatre C'est le nombre de cas favorables C'est le nombre de cas Amén 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 On peut continuer Après cela Le diable nous avait dit ceci Il avait dit ceci Leur chrétien Sont devenus puissants A cause de leur foi ferme En cet homme là Vous connaissez cet homme là Il ne cite pas son nom Parce que là c'est une bombe De l'autre côté Alors il dit En cet homme là Or la foi par définition La foi est une ferme assurance Les choses qu'on espère Et une démonstration De celles qu'on ne voit pas C'est ce qui est écrit Dans Hébreu 11 verset 1 Alors le diable nous avait dit Si ils ont la foi Ils deviennent puissants Alors qu'est-ce qu'il faut faire Nous devons les affaiblir Dans la foi Et qu'ils soient faibles Dans la foi Parce que le diable Il sait aussi la Bible La Bible dit ceci La Bible dit dans Hébreu 11 La Bible dit sans la foi Sans la foi Sans la foi Alors il a dit Nous devons affaiblir Le chrétien dans la foi Et ainsi Il nous avait donné Les dix commandements Et je vais vous donner Tous les dix Si tu as un cahier Tu écris les dix commandements Et tu sauras Si le diable contrôle ta vie Ou pas Premier commandement Ne permettez pas Aux chrétiens De prier Et de jeûner Ce n'est pas tout le monde Qui aime la prière Ce n'est pas tout le monde Qui aime le jeûne Amen Or la Bible nous dit ceci Dans 1 Thessaloniciens Chapitre 5 verset 17 La Bible dit Priez sans cesse Et pour ceux qui sont du jeûne Sachez qu'il y a des démons Qui ne partent pas facilement Et pour ces démons Il ne faut seulement le jeûne Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit Dans Matthieu 17, 21 Il a dit Il ne peut sortir que par le jeûne et la prière Dans le jeûne il y a la puissance Même Jésus lui-même Avant de commencer son ministère Juste après son baptême Il a été conduit dans le désert Et là il a été en jeûne Et en jeûne il a vaincu le diable Il a vaincu le diable en jeûne Au désert Amen Deuxième commandement Le deuxième commandement dit ceci Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible Mais laissez-les lire le journaux Ainsi que le livre à caractère religieux Vous allez voir parmi nous ici Il y a des gens qui portent des habits Qui coûtent très cher Et le prix de leurs habits Depasse même le prix de la Bible Amen Je parlais sous le deuxième commandement Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible Mais laissez-les lire les romans Les journaux Et les livres à caractère religieux Quand on parle de livre à caractère religieux Réveillez-vous Toutes les gardes Paroles parlées Ce sont des distractions Vous allez voir des gens qui n'ont pas de Bible Mais ils ont tout un tas de livres dans leur monsieur Vous connaissez ce qu'on place entre les pages La poudre d'aspergesmène La poudre qui rend incrédule Au fur et à mesure que vous lisez ces brochures Ça vous affaiblit Vous finirez même par nier la divinité de Jésus Comme ces gens-là Qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus Pendant que le diable lui-même lui souffert Il connaît que Jésus est Dieu Au désir C'est ce que c'était passé Quand vous lisez seulement Luc 4 verset 12 Le diable après avoir tenté Jésus Le Seigneur lui dit Tu ne t'enteras pas le Seigneur ton Dieu Et le diable s'était retiré Parce qu'il n'a reconnu réellement que c'était Dieu C'est Dieu qui lui a parlé Amen La parole de Dieu Le diable Le seul véhicule Que le Saint-Esprit utilise pour opérer le miracle C'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu La parole de Dieu Il ne s'agit pas seulement de l'écouter Il faut l'écouter Et la mettre en pratique Quand tu écoutes la parole Et tu la mets en pratique A ce moment-là tu as droit au miracle La parole de Dieu Si tu marches Selon la parole de Dieu Tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan Qu'est-ce que la Bible nous dit Dans psalm 119 Vos abou lumières 16 La Bible nous dit La parole de Dieu Est une lampe à nos pieds Une lumière sur notre santé La parole de Dieu C'est ça le code de la route d'un chrétien Amen La parole de Dieu Si tu veux réussir dans la vie Si tu veux voir du succès dans ce que tu fais Tu dois connaître la parole Voilà pourquoi Dieu lui-même A le dit à Josué Quand vous lisez Josué chapitre 1 verset 8 Je dis ici Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas de ta vie Mais le jour est mis Pour agir fidèlement Et non c'est qui est écrit Et puis tu réussiras Et tu auras du succès dans tes entreprises La parole de Dieu Mais bien aimé J'aimerais ajouter un point Le diable ne craint pas la prière Parce que les satanistes aussi font de prière Mais le diable Craint la prière C'est une personne qui a la parole Il y a la parole Jésus lui-même Il était au dessert Il a prié Il était en chair Il est arrivé à une dimension très élevé C'est à ce moment-là que le diable est venu Le diable est venu Jésus qui lui dit Il était écrit Mais il était écrit Mais il dit quoi Oui Jésus Il est lui-même la parole Il se réfère à la parole Alors toi Qui est la parole Il se réfère encore à la parole Tu dois avoir la parole La parole Le sous-bassement de la prière C'est la parole Je vous signe Parce que si tu connais la parole Quand tu pries Je prie Connaissant la parole Je ne peux pas seulement rappeler à Dieu Sa propre parole Comme lui Il est toujours derrière sa parole Je l'accomplis Quand tu pries Quand tu n'as pas la parole Je ne peux pas être exercé Amen Amen Troisième commandement Nous dit ceci Dites aux chrétiens Que Dieu leur père N'a pas besoin de leur dîme Et leurs offrandes Mais ce sont les pasteurs Qui les veulent Je reprend Dites aux chrétiens Que Dieu leur père N'a pas besoin de leur dîme Et leurs offrandes Mais ce sont les pasteurs Qui les veulent Mais il y a beaucoup de gens Qui ont cette conception Mais quand tu donnes ta dîme Quand tu donnes tes offrandes C'est à Dieu que tu donnes Ta dîme tu payes à Dieu Les offrandes c'est à Dieu S'adakas n'a pas besoin de leur dîme Amen La Bible nous dit ceci Dans Deutéronome 16-16 Tu ne te présenteras jamais Dans la présence des dieux Avec le main vide Et quand vous lisez même Deutéronome 12 17-18 Tu ne te dis strictement Pour manger la dîme A la maison Et la dîme sur toutes choses Mais Dieu dit ceci Tu vas amener cela Dans les lieux Que Dieu lui-même choisira Et les lieux choisis par Dieu Il fasse un peu C'est son temple Son église Il est calou Il est calou Il est calou Il est calou Amen Quatrième commandement Laissez les chrétiens pauvres En leur disant De ne pas donner les dîmes Et les offrandes Quand on parle sur les offrandes La dîme Tu sens une lourdeur en toi On sache que le diable Il a une main mise sur toi Pour te bloquer dans la pauvreté Pour ceux qui ont de la bénédiction financière Tu dois savoir donner Dieu fonctionne avec le principe Que le père gagne Amen Parce qu'avec Dieu Il faut savoir donner ce que tu as Pour avoir ce que tu n'as pas C'est ça Dieu Amen Mais bien aimé Vous savez qu'offrir à Dieu C'est craindre Dieu Si vraiment vous vous dites Que moi je marche dans la crainte de Dieu Tu dois aussi offrir à Dieu Quand tu offres à Dieu C'est aussi un signe de la crainte de Dieu Quand Abraham avait offert Isaac Qu'est-ce que l'ange lui avait dit Quand vous lisez Genèse 22 Il dit ceci Maintenant Je sais que tu crains Dieu Je sais que tu crains Dieu Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils Ton unique fils Et Dieu a juste en disant Par la bouche de l'ange A cause de ce que tu as fait Je jure par moi même Par l'éternel Je te bénirai Je multiplierai ta descendance Comme les étoiles des cieux Comme le sable qui est au bord de la mer La Bible nous dit Mes bien-aimés Quand nous lisons Proverbe 3 verset 9 à 10 La Bible dit ceci Honore l'éternel Avec tes biens Et les prémices de tout ton revenu Et c'est ainsi que tes greniers seront remplis d'abondance Vous voyez l'histoire de la parabole de l'enfant prodigue Il a demandé à son père Il a demandé sa part Cela n'était pas un problème Mais le grand problème c'est quoi ? On lui a donné sa part Mais en partant Il est parti avec deux parts Le 9 dixième qui était à lui Et le 1 dixième de Dieu Quand il est parti avec ça Et là directement le diable lui a suggéré des idées Pour abîmer tout ce qu'il avait Quand tu donnes ta dune Est-ce que c'est vaste ? Dieu va te donner maintenant des idées Pour frictifier ce que tu as Il ne va pas se limiter là Il va même menacer celui qui va chercher à toucher ta bénédiction Il a dit que je menacerai celui qui devra Amen, Amen Comme le temps file Je préfère que nous arrêtions d'abord Aujourd'hui par le 4ème commandement Demain on termine avec les autres commandements Que mon Dieu bénisse Wезде Bonhomme Oui Bonhomme